GitLab 16.10 vient de sortir et c'est le moment de l'analyser, de faire le tour de la release note pour voir ensemble ce qu'il y a. Comme tous les mois, je fais le tour de cette release note en regardant les fonctionnalités qui m'interpellent le plus, ce qui ne t'empêche pas à toi d'aller lire l'article de blog et la release note associée parce que je ne vois pas tout, il y a beaucoup de choses à voir dans ces release notes. La première chose que j'ai à te dire, c'est qu'il y a quelques mois, GitLab a changé la date de ces releases, puisqu'avant c'était tous les 22 de chaque mois. Parfois ça tombait sur un dimanche ou un jour férié et je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé les dates des releases. Tu as dans la description de cette vidéo ce lien qui te donne toutes les dates de release. Aujourd'hui, la dernière release est sortie le 21 mars, on est le 2 avril, le moment où j'enregistre cette vidéo. La prochaine release sera le 18 avril et ce sera la 16-11, la dernière release avant la release majeure, qui sort toutes les années, puisqu'il y a une release tous les mois. Donc à nouveau, on a beaucoup de choses qui sortent dans cette nouvelle release. Comme je te l'ai dit à chaque fois, il y a plein de trucs, notamment il y a 38 nouvelles fonctionnalités. Et ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est les fonctionnalités Core, puisque c'est là que ça va toucher le plus de personnes. Puisque si tu me regardes, probablement tu infogères ta propre forge GitLab, ou alors tu utilises GitLab.com, ou une des forges qui sont proposées par la communauté, ou un SaaS comme le nôtre. Donc là, il y a 18 nouvelles fonctionnalités, et je t'en ai sélectionné quelques-unes pour t'en parler. Tu peux aller voir la release page, et notamment, on peut voir que cette release-là est complète à 93%, on est encore au-delà des 90%. Il y a encore des tickets qui sont ouverts. On va commencer tout de suite par les templates de wiki. GitLab, il propose un wiki qui est associé à chaque projet, et maintenant, tu peux héberger des templates de pages, pour structurer tes pages et leur donner le même type. Si tu as des pages, je ne sais pas, de documentation, et que tu veux leur donner tout le même type, tu peux justement utiliser ces templates de pages, et pour pouvoir utiliser des sites de documentation, le wiki peut être une solution. En parlant justement de pages, sur les GitLab pages, on a une petite nouveauté, puisqu'on a la redirection au niveau des domaines. Avant, ce n'était pas possible de faire des redirections au niveau du domaine. Maintenant, c'est possible. GitLab nous le propose, on peut faire des redirections avec des règles splat. Tu peux rediriger l'intégralité d'un domaine vers un autre domaine. Si tu changes de nom de domaine, si tu utilises par exemple les custom domaines, ou les noms de domaine personnalisés, tu vas pouvoir changer de domaine très très facilement. Avant, quand on avait une merge request qui bloquait, qui était bloquée par GitLab, c'est une fonctionnalité que j'utilise, puisque je mets beaucoup de règles pour empêcher la fusion, on n'avait qu'une seule des règles qui était affichée. Et aujourd'hui, on a justement plusieurs, toutes les règles en fait, toutes les règles qui sont enfreintes, les règles qui sont bonnes et les règles qui ne sont pas bonnes, qui sont affichées dans l'information de pourquoi ta merge request, elle peut être bloquée ou pas. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'on va pouvoir corriger d'un seul coup tout ce qui pose problème, et pas le faire au coup par coup, ce qui était problématique avant, il fallait faire plusieurs commits, etc. Donc c'était assez pénible. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, ça va encore accélérer notre productivité avec les merge requests. Toujours dans les merge requests, parfois tu as des fichiers qui sont générés automatiquement, soit par des outils d'installation, soit par des utilisateurs, et notamment on a, moi dans l'écosystème dans lequel j'évolue avec les sites statiques en DocuSaurus ou en React, on a les packages-json.loc, si tu utilises aussi du Python, tu peux avoir tout un tas de trucs qui sont générés automatiquement, et bien GitLab, maintenant, dans les merge requests, les plie automatiquement. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus affichés, le contenu des fichiers ne sera plus affiché. Pour le voir, il va falloir déplier le fichier, mais ça va améliorer justement la lecture de ta merge request grâce à ça. Mais tu peux aussi configurer ça avec un fichier dans ton projet. Donc ça, c'est une bonne idée qu'a proposé GitLab, de pouvoir justement configurer ça, puisque tout connaître, ce n'est pas possible, ou alors on a des trucs custom aussi, et donc on va pouvoir customiser ces affichages-là pour cacher les choses qui sont générées automatiquement. Alors celle-là, elle est vachement bien. De toute façon, tout ce qui concerne la CI, j'adore. L'intégration continue, c'est mon dada. Donc il y a une version, une gestion sémantique des versions dans le GitLab catalogue CI-CD. Donc il y a quelques temps, GitLab a lancé son propre catalogue de jobs, CI-CD. Et donc aujourd'hui, on peut spécifier des versions en utilisant la notation sémantique des versions sur trois chiffres. Comme tu le vois, c'est très simple d'utiliser ça. On a le nom de l'URL et l'arrobase, la version. Pour les personnes qui utilisent R2DevOps, c'est une notation qu'ils connaissent certainement, puisque c'est la notation aussi qui est utilisée. Donc là, vraiment, l'utilisation du catalogue d'intégration continue va devenir encore plus robuste. Et moi, je pense que je vais aller étudier ce catalogue de plus près avec R2DevOps pour potentiellement en faire quelques vidéos. Alors avant de passer à la suite, j'ai un petit message pour toi. Tu en as assez de jongler avec des tas d'outils sans jamais trouver la sérénité dans le développement logiciel ? Alors écoute bien ce que je vais te dire, ça va tout changer pour toi. Comme toi, on en avait marre, trop d'outils, pas assez de sécurité, et puis cet épineux problème de souveraineté numérique qui nous échappe et nous tracasse. C'est là qu'est né Frogit, notre forge logiciel française qui redéfinit l'hébergement et la gestion de projets informatiques, tout en gardant un pied fermement ancré dans nos valeurs éthiques, écologiques, en tant que coopératives. Frogit, c'est ta nouvelle forge logiciel hébergée en France et son clodacte au-dessus de la tête. Conforme à la RGPD et prête à booster ta productivité. Imagine, un espace où GitLab, Mattermost et bien d'autres outils collaborent harmonieusement ensemble. Alors si t'es développeur, développeuse, une entreprise tech ou juste quelqu'un qui cherche à reprendre le contrôle sur tes données, écoute bien. En quelques clics, tu lances un nouveau projet ou un nouveau groupe sur Frogit, zéro souci de mise en place, une intégration continue fluide avec GitLab CI et hop, ta productivité s'envole. Et pour les discussions d'équipe, rien de plus simple, Mattermost s'intègre directement dans notre écosystème, facilitant les alertes et les actions en mode chatops. La collaboration n'a jamais été aussi simple. Tu pourras abandonner Slack et Discord avec Frogit. Quand t'as héberger ton site ou ton application statique Jamstack, les Frogit Pages t'offrent rapidité et sécurité. Et le tout avec une authentification unique pour naviguer entre tous les services sans prise de tête. Alors que tu sois un indépendant, une entreprise en quête d'efficacité et de sécurité, Frogit est ta réponse. Adopter Frogit, c'est choisir la productivité, la sécurité et la souveraineté numérique. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous maintenant sur frogit.fr et découvre la différence par toi-même parce que tu as 30 jours pour être satisfait ou remboursé sans aucune condition. A tout de suite sur frogit.fr Retour aux affaires avec une nouvelle API liée au registre de conteneurs. Avant, on avait une API de registre de conteneurs qui, d'après GitLab, était un peu laborieuse. On faisait plein d'appels à l'API pour avoir le listing des images et de leurs tags. GitLab a vraiment repensé carrément son API sur ce registre de conteneurs et propose justement une API beaucoup plus véloce. Malheureusement, c'est pour l'instant disponible que sur la version SAS et pas sur les versions auto-hébergées parce que le registre des conteneurs qui est utilisé sur les versions auto-hébergées n'est pas le même. Donc, du coup, ils ne peuvent pas encore proposer la même chose. Espérons en tout cas que ça arrive bientôt sur la version core auto-hébergée. Là, pour l'instant, c'est sur la version gratuite SAS. Bon, si tu utilises Kubernetes avec GitLab, tu sais qu'il y a un agent et il y a un dashboard. Et donc, maintenant, tu peux le rafraîchir manuellement pour avoir toutes les données au moment où tu arrives. Donc, ça, ça permet d'avoir les infos à jour quand tu veux. J'utilise de plus en plus la fonctionnalité des environnements dans GitLab. Et bien, maintenant, il y a une nouvelle page qui est, comment dire, améliorée puisqu'on a plein d'informations. Voilà, comme tu le vois, on a une version améliorée de la présentation des environnements. C'est beaucoup plus lisible. Et ça nous permet d'avoir en un seul écran tous les environnements qui sont en train de tourner. On peut maintenant créer des tickets grâce à une Quick Action. En utilisant l'API GitLab aussi, on va pouvoir créer des tickets facilement. Et ça, ça va permettre d'intégrer la création de tickets en dehors de GitLab, notamment par l'API, très, très facilement. et même avec une Quick Action, puisqu'une Quick Action, elle peut être appelée depuis une URL directement. Donc, on va pouvoir fournir des URL aux utilisateurs et ils vont pouvoir créer des tickets directement dans nos projets, ce qui permet de faire de GitLab un gestionnaire de tickets aussi allégé. Et je sais qu'il y a des gens qui cherchent des gestionnaires de tickets allégés. Nous, on utilise le gestionnaire de tickets de GitLab pour les incidents, notamment pour tous nos projets. Ça nous permet d'avoir un gestionnaire d'incidents léger puisqu'on n'a pas de très gros projets. Donc, c'est largement suffisant pour nous. Et pour une certaine taille d'équipe, c'est suffisant. La plupart des équipes qui sont moins d'une dizaine de personnes peuvent utiliser ce genre de choses. Après, bien sûr, pour les grandes entreprises, c'est peut-être pas suffisant. Quand on interroge l'API GitLab comme un forcené, parfois l'API nous dit, ben non, en fait, t'as pas le droit d'utiliser l'API aussi souvent. T'as pas le droit de faire des tonnes et des tonnes de requêtes toutes les minutes. Hé, Coco, ralenti ! Bon, avant, ils nous disaient un 403 Forbidden. C'était pas vraiment très explicite. Maintenant, ils améliorent justement le message pour le rate limited. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus clair qu'on est en rate limited et pas juste qu'on est interdit d'aller sur cette API. Donc ça, c'est vraiment très bien. Enfin, l'amélioration des messages dans les API, c'est vraiment bien parce que parfois, on passe du temps à explorer et à savoir ce qui se passe. La page d'inscription et dans... Enfin, la page de log, en fait, pour se loguer à GitLab a été améliorée. Donc déjà, il y avait des problèmes d'espace qui ont été réparés, des éléments cassés. Alors, on a vu plusieurs versions avec justement cette page-là cassée. Il y a encore une amélioration. Et puis, il y a surtout un bouton pour gérer les préférences de cookies. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Du coup, là, c'est bien. On va pouvoir directement le mettre dans la page de login. Et c'est disponible de partout. Si on utilise l'API GitLab pour interroger les groupes, on va pouvoir maintenant filtrer les groupes par visibilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les groupes publics, privés ou internes. On va pouvoir les filtrer au moment de l'appel d'API. Une dernière petite chose. Quand on bloque un utilisateur, cet utilisateur-là, avant, il était compté comme un utilisateur qui vous suivait ou qui suivait un groupe ou un projet. Et bien maintenant, dès qu'on bloque un utilisateur, il n'est plus compté dans la liste des personnes qui suivent, des followers d'un projet, d'un groupe, etc. Donc, c'est plutôt une amélioration sympathique. Ça nous permet justement d'avoir des données à jour. Voilà pour cette revue de la release 16.10 de GitLab. Dis-moi ce que tu as pensé de cette release. Quelle fonctionnalité tu as le plus préférée, justement ? Et dis-moi ça en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une release note. Ciao ! Sous-titrage ST' 501